Hey what's up les gars bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo c'est Black Genius avant de commencer un petit like et un abonnement Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Dogma 2 et c'est d'ailleurs la deuxième vidéo officiellement que je fais sur ce jeu ça a pris un peu de temps avant de vraiment me familiariser avec le gameplay de Dragon Dogma il est vraiment assez particulier et je suis pas du tout familier de l'univers vraiment de Capcom le dernier jeu de Capcom auquel j'ai joué c'était vraiment Street Fighter les gars je vais pas vous mentir mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce jeu et je vais vous faire vraiment beaucoup plus de vidéos c'est juste que j'avais besoin d'un peu de temps pour me familiariser avec le gameplay comme je vous l'ai dit et aujourd'hui je vous présente donc les meilleures classes selon mon classement et mon expérience personnelle je vais vous donner mon avis perso d'autres peuvent être d'accord d'autres peuvent être contre mais je vous donne vraiment ma vision des choses et on va commencer par les classes donc les plus répandues notamment celles que vous avez accès dès le début du jeu donc si vous êtes là depuis un certain moment vous avez peut-être fait la connaissance de nouvelles classes dans le jeu vous savez que ça évolue beaucoup avec votre scénario notamment moi j'ai découvert d'autres classes rien que hier j'ai découvert la dernière classe que j'ai découvert c'était Illusioniste désolé pour le spoiler d'ailleurs mais en tout cas vous allez l'avoir dans les quêtes principales vous pouvez pas la manquer de toute façon donc Champions et Sorciers il me semble qu'elles sont pas disponibles dès le début du jeu mais vous allez rapidement y avoir accès normalement donc les premières classes c'est guerriers, archers, mages et voleurs mais je vais faire un classement général pour vous donner vraiment mon avis réellement de ce que je pense des différentes classes donc moi j'ai commencé par la classe d'archers donc pour toutes les classes j'ai pas maxé malheureusement les classes parce que j'en ai changé régulièrement au fur et à mesure de l'aventure pour varier un peu les goûts c'est exactement la même chose que je fais sur Touquet d'ailleurs si vous êtes abonné à ma chaîne et vous connaissez comment je joue sur Touquet vous savez que j'ai plusieurs types d'archétypes et j'adore ce type de gameplay où vous avez la possibilité de varier le jeu ça permet d'avoir un peu plus de sentiment de rejouabilité je pense que je jouerais plus à ce jeu s'il y avait accès qu'à une seule classe depuis un certain moment parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques répétitives mais bon on en reparlera dans d'autres vidéos c'était pas le but de celle-ci mais je vais vous faire le classement notamment des classes que j'ai le plus utilisées et même si j'ai pas beaucoup utilisé mon ressenti de manière générale je vais pas vous mentir les gars j'ai beaucoup joué à archer au début du jeu parce que c'était la classe qui selon moi me correspondait beaucoup dans plusieurs jeux j'aime bien jouer à distance j'aime le jeu à mi-distance à distance notamment sur Touquet le NBA Touquet je joue à 3 points beaucoup plus qu'à l'anneau c'est pour vous dire le genre de jeu auquel je m'identifie le plus donc archer ça a vraiment été pour moi le premier archétype référentiel mais j'ai été vraiment beaucoup déçu de la qualité des compétences disponibles dans cette classe donc je vais vous montrer rapidement mais bon je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit il y a plusieurs compétences qui sont disponibles dès le début du jeu les gars lorsque vous y jouez un tout petit peu vous en débloquez davantage mais honnêtement ça m'a pas vraiment paru très pertinent franchement je m'attendais à plus je m'attendais à des pouvoirs un peu plus explosifs bon il y a évidemment des tirs explosifs mais c'est pas ça l'objectif mais vraiment des trucs je sais pas exactement à quoi je m'attendais les gars mais en tout cas j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'impact encore une fois là c'est vraiment mon avis début de jeu vraiment j'ai commencé avec cette classe j'ai dû faire une bonne quinzaine, vingtaine d'heures avec cette classe avant de changer réellement de classe donc vraiment j'ai vraiment mesuré l'impact que j'avais et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'aventure que moins mon arc était puissant et moins j'avais d'impact sur les ennemis évidemment ça fait partie de la mécanique RPG du jeu donc j'ai compris ensuite que c'était normal qu'il fallait que j'achète des armes plus puissantes mais bon de manière générale il y a une chose qui me dérangeait c'était que lorsque j'étais dans le feu de l'action et qu'il y avait beaucoup d'ennemis il y a une chose que l'archer n'a pas et que le voleur a on va parler du voleur juste après mais c'est la capacité d'esquiver alors lorsqu'on a un joueur aussi athlétique, aussi léger que l'archer mais aussi inoffensif, enfin inoffensif je veux dire par là qui n'a pas vraiment d'armure vous devez avoir la capacité d'esquiver il n'y a pas de bouton d'esquive en fait sur le bouchon de l'archer et je pense que c'est ça qui m'a un peu dégoûté c'est que j'ai pas assez de possibilité au corps à corps d'être de manière très létale parce que lorsque je me rapproche trop des ennemis et qui m'attaquent de front je n'ai aucune façon de me défendre si ce n'est sauter dans les airs mais on peut quand même vous atteindre donc vraiment c'est ce qui m'a un peu déçu avec l'archer mais sinon ça reste quand même une très bonne classe si vous arrivez à trouver un point de tir suffisamment élevé et à distance de vos ennemis ça devrait bien se passer en deuxième lieu j'ai testé le voleur c'est la deuxième classe que j'ai testé et j'ai vraiment beaucoup aimé cette classe non seulement parce qu'il y avait beaucoup non seulement de compétences variées qui permettaient non seulement de se camoufler tel un assassin mais aussi d'avoir des attaques à distance et à mi-distance non seulement il y a des attaques pour les boss aussi vous avez des attaques assez sympas pour les boss mais vous avez aussi des attaques qui permettent en fait d'attirer à distance des ennemis qui ont des ailes qui sont dans les airs etc ou même des gros boss de les faire tomber voilà il y a vraiment beaucoup d'attaques qui m'ont vraiment paru vraiment sympa notamment celle de se camoufler pour le camouflage il y a vraiment beaucoup d'attaques pour le camouflage franchement il y a vraiment beaucoup d'attaques de type assassin si vous aimez la série de jeux Assassin's Creed c'est le perso du moins c'est la classe qui se rapproche le plus et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cet aspect là semi infiltration et semi bourrin donc vraiment voilà il y a beaucoup d'attaques intéressantes au niveau de ses compétences et ça m'a vraiment beaucoup plu donc vraiment j'ai beaucoup aimé la classe de voleurs la troisième classe que j'ai testé c'est celle de Mage et pour le coup je l'ai testé quasiment en même temps que celle de sorcier que j'ai découvert rapidement par la suite donc j'ai mis Mage et sorcier le même temps dessus quasiment donc je suis arrivé au rang 5 sur les deux et après avoir testé les deux en profondeur les gars Mage est largement supérieur à sorcier pour une raison c'est que Mage a la possibilité d'avoir des attaques de soutien et de soin donc vous pouvez soutenir vos pions en leur envoyant des attaques élémentaires sur leurs armes pour qu'elles soient plus puissantes et vous avez la possibilité de les soigner ce qui n'est pas le cas de sorcier que je mettrai en opposition totale sorcier se repose essentiellement sur l'attaque mais n'a aucune attaque de soutien pour soutenir du moins de soin pardon je pense qu'il peut soutenir quand même si je me rappelle bien il y a quand même des attaques de soutien sauf si non non mais il n'y en a pas il n'y en a pas les gars je soutiens ce que je dis il n'y a pas d'attaque de soutien donc voilà pas d'attaque de soutien et pas d'attaque de soin sur celle de sorcier donc c'est vraiment uniquement de l'attaque pure et ce qui m'a un peu refroidi c'est que le Mage est capable de faire quasiment la même chose que sorcier en plus de ce qu'il sait déjà faire donc voilà un peu pour vous donner une idée de la puissance de Mage donc là vous voyez que c'est quasiment les mêmes attaques mais il a aussi des charmes qui permettent du coup d'aider les alliés pour ensorceler leurs armes et les aider à devenir encore plus forts et en plus de ça ils peuvent se soigner les Mage et soigner leurs coéquipiers donc vraiment 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 beaucoup d'avantages d'être un Mage plutôt qu'un sorcier celle de sorcier je pense que vraiment il devrait faire une mise à jour pour pouvoir permettre d'avoir un plus au niveau des attaques parce que là bon je suis arrêté au rang 5 les gars peut-être qu'au rang 7 ou 9 j'aimerais beaucoup plus que celle de Mage sûrement mais là je vous donne mon avis à chaud mais je pense qu'il se départage vers la fin au niveau de l'attaque mais pour moi Mage est au-dessus parce qu'il y a le soutien et le soin qu'il n'y a pas du tout chez le sorcier ensuite pour les classes disons au corps à corps je mettrai également en opposition guerrier et champion j'ai passé un peu plus de temps en champion qu'en guerrier encore une fois parce qu'il y a un gros avantage à être champion versus guerrier je trouve que guerrier c'est un très bon archetype lorsque vous êtes guerrier vous avez beaucoup d'avantages si vous avez un peu de skill ça peut être intéressant pour vous parce que vous avez des avantages en termes de défense et d'attaque mais c'est deux choses qui sont séparées c'est à dire que pour vous défendre il faut que vous ayez la possibilité de vous protéger d'ailleurs au bon moment en appuyant sur R1 pour contre-attaquer l'attaque de l'ennemi mais cette riposte elle demande vraiment un skill gap en plus c'est à dire que vous devez vraiment avoir la possibilité de savoir le faire au bon moment et vous avez la possibilité d'attaquer avec plusieurs d'attaques vraiment intéressantes plusieurs contre-attaques plusieurs esquives vraiment intéressantes pour le coup il y a vraiment beaucoup d'attaques variées c'est vraiment cool d'être au final un guerrier mais je la mets quand même en dessous de champion parce que champion pour moi ça a été vraiment une révélation j'aime beaucoup beaucoup cet archétype de champion c'est vraiment cool parce qu'il y a du coup la possibilité d'avoir beaucoup d'attaques lourdes qui font des gros dégâts quand je dis des gros dégâts ça fait vraiment très très mal à l'ennemi vous pouvez quasiment one shot des boss les gars j'ai réussi à one shot des boss qui avaient énormément de vie en faisant une seule attaque placée au bon endroit mais on en reparlera dans d'autres vidéos les gars vraiment là je vais vraiment juste vous donner mon avis mais pour le coup champion ça a vraiment été une super super classe j'ai vraiment kiffé le temps que j'ai passé dessus et d'ailleurs je continuerai à en jouer davantage parce que j'ai pas maxé cette classe mais pour moi ça a vraiment été une belle révélation il y a vraiment beaucoup de choses à faire et notamment la grosse différence avec la classe de guerrier c'est que vous n'avez pas besoin de vous protéger les gars vous avez des attaques qui lorsque vous les chargez vous êtes protégé quasiment en même temps vous voyez là vous avez une attaque par exemple qui s'appelle inarrêtable une compétence du moins qui s'appelle inarrêtable et qui réduit les dégâts que vous subissez pendant une attaque chargée c'est ça qui est fou c'est que voilà même quand vous êtes en train de charger vous prenez très très peu de dégâts c'est ce qui fait la grosse différence avec du coup celle de guerrier vous avez besoin de vous protéger avec les autres boucliers sinon vous prenez cher là avec celle de champion vous n'avez pas besoin quasiment de vous protéger et vous avez énormément d'attaques ma foi similaires à celles de guerrier mais qui sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus létales sur tout type d'ennemis donc voilà un peu pourquoi champion au dessus de la classe de guerrier mais dernière classe que j'ai découvert récemment c'est illusionniste donc là j'ai pas encore d'avis précis dessus les gars je l'ai découvert à peine hier au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas vraiment d'avis dessus je suis encore en train de la tester je ne vais pas vous donner d'avis biaisé elle me paraît intéressante mais un peu mitigée donc voilà si vous n'avez pas encore vu cette classe je vous laisserai la découvrir je vous donnerai mon avis la prochaine fois mais de toutes ces classes si je devais faire un classement honnêtement je mettrais en premier lieu Maj parce que c'est l'une des meilleures classes selon moi qui a un jeu aussi bien soutien distance attaque et défense vraiment très complet notamment vous pouvez l'éviter dans les airs pour éviter vos ennemis donc il y a aussi un petit côté esquive donc vraiment il y a beaucoup 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 d'aspects positifs avec Maj en deuxième lieu je mettrais champion pour les raisons que je vous ai citées précédemment il y a vraiment beaucoup d'aspects attaque et défense également très très fort en attaque notamment avec l'arme que j'ai équipée que j'ai acheté d'ailleurs dans une grande ville on en reparlera dans une prochaine vidéo là où je parlerai des armes et celle en troisième position je mettrais plutôt celle de voleur où il y a vraiment une dimension infiltration ce sont les trois classes pour moi c'est mon top 3 des classes les meilleures classes du moins les deux premières sont disponibles au début champion il faudra un peu plus avancer de l'aventure je crois avant de l'avoir mais ces trois classes sont pour moi mon top 3 en quatrième position je mettrais sûrement guerrier et je mettrais guerrier et sorcier au même niveau parce que c'est deux classes vraiment top au final et en avant dernière position je mettrais archer et dernière position unitionniste parce que je la connais pas encore énormément mais je pense que le potentiel pour moi il est réel c'est juste qu'il faut savoir le jouer mais archer je la mets en dernière position pour les raisons que je vous ai citées au départ c'est pas la classe la plus évidente sauf si vous avez vraiment un super arc et que vous arrivez à faire des gros dégâts si vous n'investissez pas dans votre arc ça va être difficile alors que les autres classes même si vous n'avez pas une très très bonne arme le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup d'avantages comme ça vous allez rapidement prendre des niveaux et facilement évoluer donc c'est celle que je vous recommande c'est mage voleur champion en priorité et ensuite le reste en fonction de votre style de jeu voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo les gars j'espère que ça vous aura plu je vous sortirai d'autres vidéos concernant notamment les armes les différentes armes qu'on peut avoir dans le jeu en fonction des classes je vous parlerai aussi de comment gagner de l'argent comment gagner de l'XP etc comment évoluer dans le jeu voilà ça m'a pris un certain temps à commencer les vidéos mais j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout un petit like et un abonnement si ce n'est pas encore le cas on est à quasiment 8200 abonnés ça fait extrêmement plaisir je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont réservés à Touquet donc ne vous inquiétez pas les gars je fais toujours des vidéos sur Touquet là je vous parle juste d'un nouveau jeu vraiment qui a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel pour moi et j'aime beaucoup le temps que je passe dessus donc voilà je vous en parle davantage dans les prochaines vidéos c'était tout pour moi c'était Black Genius un petit like et un abonnement à la prochaine ciao